Alors maintenant place à la question 2.2. Il est dit à l'aide d'un spectrophotomètre, on mesure l'absorbance AI de chaque solution DI de diode, puis celle de la solution S. 2.2.1. Donnez la valeur d'une longueur d'onde qui vous paraît bien appropriée pour ces mesures justifiées brièvement. Alors, vous voyez ici, c'est le spectre d'absorption d'une solution aqueuse de diode de concentration molaire C égale 3 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Alors vous voyez, ça c'est l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Alors, la valeur de la longueur d'onde la plus appropriée est celle qui correspond à l'absorbance maximale. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour avoir, on va dire, un intervalle intéressant, d'accord ? Donc pour avoir le maximum de variation pour la valeur de l'absorbance A. Imaginez par exemple, si je prends cette valeur-là, je vais avoir 0,50, d'accord ? C'est le max. Imaginez que si j'avais une absorbance qui est plus grande que 0,50, eh bien le résultat ne sera pas précis. D'accord ? Donc l'appareil va nous afficher 0,5, malgré le fait que l'absorbance peut être égale à 0,8. D'accord ? Donc le plus adéquat, c'est de choisir une longueur d'onde qui correspond à la valeur d'absorbance max. D'accord ? Donc dans ce cas-là, ben, ça sera à peu près, donc ici normalement, donc si vous voyez là, donc le max est à peu près ici. Donc si je projette, bon, c'est pas vraiment la moitié. Et ici, vous voyez, j'ai 4,5, ici 5, donc ça veut dire que dans tout ça, j'ai 0,5. Et puisque c'est pas parfaitement la moitié, donc je vais pas avoir 0,25, j'ai avoir à peu près 0,2. Donc je prends 4,5, j'ajoute 0,2, je trouve 4,7. Bon, bien sûr, ici, je multiplie par 10 à la puissance 2, et la valeur, c'est en nanomètre. D'accord ? Donc ça, c'est lambda max. D'accord ? Donc quand on écrit lambda max, ça veut dire pas que c'est lambda, c'est le max qu'on peut obtenir de la longueur d'onde, mais juste que c'est la longueur d'onde qui correspond à la valeur maximale de l'absorption, de l'absorbance, je veux dire, de l'absorbance. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on va dire ? Eh bien, on va écrire, donc ça c'est la réponse A, 2, 2, 1. Eh bien, on va dire qu'on choisit, on choisit la longueur d'onde qui correspond au maximum d'absorption. D'accord ? Donc, on peut dire ça. Mais, donc, on peut aussi dire, eh bien, en règle, donc je préfère cette phrase aussi, donc en règle, le spectrophotomètre sur la longueur d'onde qui correspond au maximum qui correspond au maximum d'absorption. et bien, tout simplement, donc, pour avoir, bien sûr, pour avoir le maximum de variation pour la valeur de l'absorbance A. Et graphiquement, comme je vous je vous l'ai montré, je vous les ai montré à l'instant, donc graphiquement, on trouve que lambda max c'est 4,7 fois 10 à la puissance à la puissance nanomètre. C'est-à-dire que c'est 4,7 fois 10 à la puissance moins 7 mètres parce que je rappelle N qui veut dire nano c'est 10 à la puissance moins 9 donc ça veut dire que 1 nanomètre c'est 10 à la puissance moins 9 mètres. à la puissance et 10 à la puissance